Elle semble éternelle. La cathédrale Notre-Dame marque le cœur de Paris depuis 850 ans et pourtant la vieille dame souffre aujourd'hui de dégradation à prendre très au sérieux. Que ce soit à cause des intempéries ou de rénovations malheureuses, son équilibre général est aujourd'hui fragilisé et il y a urgence à intervenir pour l'État français. Anne-Marie Blanchet et Éric Bérat. 50 000 personnes se pressent chaque jour pour visiter Notre-Dame et admirer sa façade récemment restaurée. Mais cette façade masque des problèmes graves qui affectent la stabilité même de l'édifice. Arcs boutons et flèches fragilisés, joints du 19e siècle défaillant à la merci des intempéries. La chose qu'on n'avait pas prévue, c'est les changements climatiques, c'est la météo, c'est les pluies tourbillonnantes. Ce sont en fait tous les systèmes d'écoulement qui ne permettent pas de libérer la cathédrale de son poids d'eau lorsqu'il y a des grands orages. Voilà. Conséquence, les pierres des arcs boutons ne sont plus toujours solidaires entre elles, comme le montrent ces images. Or, ce sont les arcs boutons qui tiennent la voûte de la cathédrale. La voûte s'appuie sur eux. Ils transmettent la force sur les côtés et des piliers la redirigent vers le sol, notamment grâce à ces petites flèches, les pinacles. Or, bon nombre d'entre eux menaçaient de tomber sur le public. Il a donc fallu les déposer. Sur cette image, en pointillé, ce qui manque au ténor. L'épinac, c'est aussi important parce qu'en fait, ça fait partie de toute la structure de consolidation de la cathédrale. Et c'est non seulement décoratif, mais c'est aussi un problème de structure. Donc, il faut absolument réparer tout ça. Et vite, et vite, parce que là, le temps presse. Les travaux coûteront quelques 150 millions d'euros, financés aux trois quarts par du mécénat franco-américain. Une facture d'autant plus élevée qu'il faut également réparer la flèche construite par Viollet-le-Duc. À sa base, des fissures laissent l'eau s'infiltrer. Or, l'ensemble de ces maux, l'État propriétaire les connaît depuis une vingtaine d'années. Il y a d'autres travaux qui étaient plus urgents. La cathédrale ne va quand même pas s'écrouler. On n'en est pas là, mais il y a eu la façade, il y a eu les toitures, il y a eu tout le système de sécurité qui n'est absolument pas visible du public, mais qui est indispensable dans un monument. Et donc, maintenant, on en arrive à la flèche et aux arcs boutants. Un optimisme pas toujours partagé. Tout est abîmé, tout est abîmé. Elle est sous la menace d'un orage, d'une grande tempête comme en 1999. Et à ce moment-là, le bâtiment lui-même peut tout simplement, je ne dis pas s'effondrer, mais en tous les cas, y perdre plus que des plumes, des voûtes et des éléments constructeurs. Le ministère de la Culture a lancé un appel d'offres. Au mieux, les travaux commenceront fait septembre, début octobre.